Alors Seigneur, on replante un peu le décor, il y a eu donc des discussions très tendues cette semaine, les Nations Unies veulent qu'une mission d'enquête internationale indépendante soit déployée dans les Kassai pour faire toute la lumière sur les massacres, les crimes qui sont commis depuis maintenant 10 mois. Il y a eu cette semaine à Genève deux camps qui se sont opposés. Ah oui, ça fait même deux ou trois semaines que ces camps essaient de pousser pour que la résolution prenne la forme de ce qu'ils souhaitaient. Au milieu de tout ça, on avait le commissaire quand même qui est le personnage central puisque lui, depuis le 8 mars, demande une commission d'enquête internationale sur le Kassai. Une commission d'enquête, c'est ça l'enquête internationale dont parle l'auditeur, qui n'est évidemment pas une enquête qui serait sous la direction du gouvernement congolais ou de la justice militaire congolaise en l'occurrence, mais qui serait plutôt une enquête qui serait ordonnée par le Conseil des droits de l'homme avec des experts nommés qui auraient le mandat de pouvoir enquêter partout sur le territoire congolais, avec ou sans l'autorisation du gouvernement congolais. C'était un peu ça l'enjeu. Tous les projets qu'on a vus arriver sur la table à Genève n'étaient pas ce que souhaitait le commissaire puisque le projet européen était un projet de mission d'enquête internationale, très proche d'une commission d'enquête, mais pas avec le mot commission qui avait l'air de gêner le gouvernement depuis le départ. Le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais. Et une proposition faite par le groupe Afrique, ce qu'on appelle le groupe Afrique, les 13 États afriques, porté par la Tunisie, qui elle, était un projet d'assistance technique simple au gouvernement, ce qui était un peu ce qui se faisait déjà puisque l'ONU assiste déjà à la justice militaire congolaise quand la justice militaire congolaise le demande et sur les cas les plus graves. Donc on était dans cette structure-là. Voilà. Il se trouve que ces derniers jours, le blocage était complet. Les Européens ont décidé de retirer leur projet, de travailler avec le groupe Afrique sur un projet commun sur la base du texte du groupe Afrique d'assistance technique. C'est sous ce point que tout à l'heure, un texte de résolution sera voté et d'essayer de quand même avoir ces experts internationaux auxquels il tenait et auxquels le haut commissaire tient aussi, de pouvoir envoyer des équipes sur place pour sécuriser les preuves, interroger les témoins, essayer de déterminer et de pouvoir aussi aider la justice militaire congolaise à faire ça. Donc si je comprends bien, dans ce bras de fer, c'est le groupe Afrique et donc le gouvernement congolais, le gouvernement de Kitshasa, qui remportent, on va dire, la bataille puisque la résolution qui sera votée cet après-midi ne prévoit pas, et ça c'est important de le préciser, d'être très clair, ne prévoit pas une mission d'enquête internationale, mais une assistance technique, et ça change beaucoup. Une assistance technique avec l'envoi, la possibilité pour le haut commissaire d'envoyer des experts internationaux. Donc on est un peu sur une version hybride qui est sous chapitre ou sous ordre du jour assistance technique, mais dans lequel effectivement il y a quand même ces experts internationaux sur lesquels les pays européens insistent, parce qu'ils disent pour eux que c'est une résolution, notamment la Belgique dit que c'est très ambitieux. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce que souhaitait le haut commissaire, à savoir une commission d'enquête internationale, et que là on va voir un texte qui certes sera consensuel, mais sur lequel ce sera effectivement, après il va falloir voir la mise en oeuvre, et notamment si ces experts pourront travailler quand même sur le terrain, puisque le problème principal posé par le haut commissaire c'était le problème d'accès, d'accès aux victimes et d'accès aux lieux. Il y a des zones entières où l'ONU, la MONUSCO qui est déployée sur le terrain n'a pas accès. Voilà, là clairement, et en tout cas les enquêteurs civils de la MONUSCO n'arrivent pas à enquêter partout où ils le souhaitent. Alors, les autorités congolaises mènent des enquêtes en ce moment sur le terrain, il y a même deux procès qui ont commencé. Les autorités congolaises qui mettent en avant la compétence de la justice nationale congolaise pour mener à bien ces enquêtes. Quelle différence entre les enquêtes en cours, menées par le gouvernement, et une éventuelle mission internationale indépendante ? Alors là, évidemment, ça changerait trop, puisqu'il y aurait un rapport qui serait fourni à la fin de cette commission d'enquête qui pourrait servir après avoir des suites judiciaires, et notamment à être transmis à la CPI ou à autre pour des suites judiciaires. Là, évidemment, ce n'est pas ce sur quoi on s'oriente. Là, c'est vraiment d'abord d'obtenir les informations, c'est ce que le haut commissaire souhaite avec ses experts internationaux qui seront envoyés dans le cadre de cette résolution d'assistance technique. Et puis, c'est aussi de suivre les procédures et de mettre un maximum de moyens à disposition de la justice militaire congolaise pour qu'elle puisse faire face à l'ampleur. En tout cas, c'est comme ça que les États, puisque c'est les États qui sont dans ce Conseil des droits de l'homme, ont souhaité résoudre cette situation. Merci Sonia Rollet. Et pour comprendre cette crise dans les casse-sais, je renvoie les auditeurs évidemment à la remarquable enquête que vous avez réalisée, un web documentaire en trois volets, à retrouver sur rfi.fr avec des documents et des vidéos.